Le lendemain matin Le lendemain matin, après avoir assuré ses visites à domicile, elle revint au cabinet pour vérifier les messages du répondeur téléphonique. Puis elle se dirigea vers la cuisine pour se faire une tasse de thé. Margaret s'y trouvait, visiblement très affairée, et se retourna à peine pour lui adresser un discret bonjour. Elle semblait très mal à l'aise, cherchant à éviter le regard de Heather qui, de son côté, était fort intrigué. En réalité, elle avait aperçu sur une chaise, avec le cardigan de Margaret, un sac en papier portant la marque d'un grand magasin d'Idimbourg. Ainsi, la vieille dame avait accompagné Yann lors de son déplacement en ville. Pour quelles raisons ? C'était un mystère. Le docteur Campbell est-il rentré ? Demanda-t-elle d'un air distrait. « Oui, il est en haut, dans sa chambre. Il va descendre prendre une tasse de thé. Un pitoyeur. » Heather désigna le sac en papier avec un sourire innocent. « Je vois qu'il vous a rapporté un cadeau d'Idimbourg. » Elle savait bien que Margaret était incapable de mentir. En effet, la gouvernante rougit. « Eh bien, non. Ce sont des pelotes de l'Inde dont j'avais besoin. Je suis allé les choisir moi-même. » « Ah, je ne savais pas que vous alliez à Idimbourg avec le docteur Campbell. » Margaret parut soudain très mal à l'aise. Elle fronça les sourcils comme sous l'effet d'un remord. Mais le docteur Forster était là pour recevoir les malades et les appels téléphoniques de nuit avaient été transférés chez elle. Heather lui sourit avec gentillesse. « Oh, tout s'est très bien passé. Rassurez-vous. J'espère que vous vous êtes bien amusé à Idimbourg. » Margaret tourna la tête et son regard se perdit au loin à travers la fenêtre. « Oh, ça change un peu les idées de se promener en ville. Puis-je vous servir notre tasse de thé, mademoiselle ? » « Et à moi aussi, Margaret, s'il vous plaît. » C'était la voix de Ian. Il venait d'entrer dans la cuisine. Il avait l'air très content de lui. Sans doute, le procès s'était-il déroulé à son avantage. Heather s'efforça de ne rien laisser paraître de son trouble. « Votre rencontre avec votre ami s'est-elle bien passée ? » Les yeux bleus de Ian se voilèrent un instant, mais il recouvra aussitôt son assurance. « Oui, merci. Il va me faire bénéficier d'un de ses nouveaux produits avant son lancement sur le marché. » « Veux-vous songer à lui commander des seringues ? Nous n'en avons pas presque plus. » Ian fit un geste évasif avec le bras. « Le prochain envoi ne tardera pas à arriver. Il m'en expédie régulièrement. » Heather lui adressa un sourire mi-figue mi-raise. « Bon, je file à l'infirmerie. Les enfants de la maternelle viennent pour leur vaccination ce matin. » Ian la regardait fixement. « Je ne l'ai pas oublié, rassurez-vous. » Marguerite venait de sortir. Ian en profita pour prendre Heather dans ses bras alors qu'elle passait devant lui. « Comment était Georgina hier ? » s'écria-t-elle d'une voix sifflante. « Oh lolo, les femmes. Est-elle toujours aussi folle de vous ? » Le visage de Ian se crispa. « Diane vous a tout raconté. La malheureuse, elle est incapable de garder un secret. » « Un secret ? J'imagine qu'il me suffirait d'ouvrir un journal local pour connaître tous les détails de l'affaire. » « Car ce n'est pas de vous que je les apprendrai, je suppose. » Heather se mordit les lèvres. Elle n'avait pas pu contrôler la violence de sa voix. Son cœur battait à se rendre. Ian hocha la tête d'un air désarmé et lui tendit les bras. Elle recula comme s'il était un pestiféré. « Oh non, ne me touchez pas. Je ne tiens pas à être la prochaine victime de votre cynisme. » Tremblante de la tête aux pieds, elle chancelait presque. Ian la reprit dans ses bras, la maintenant fermement contre lui, en la berçant comme une enfance. « Heather, on ne vous a pas raconté la vraie version de l'histoire. » « Pourquoi ne me faites-vous pas confiance ? Pourquoi vous mentirais-je ? » Elle ne put réprimer un rire sarcastique. « Pourquoi ? Parce que cela vous arrange ? Vous m'avez bien menti sur le motif de votre visite à Edinburgh. » Les yeux clairs de Ian s'obscurcirent une nouvelle fois. « C'était un tout petit mensonge. Je ne voulais pas vous inquiéter avec cette malheureuse affaire. » « Je projetais de vous en parler après coup. » « Mais cette stupide Diane en a profité pour me poignarder dans le dos parce que... » « Ça vous voit son roi brusquement. » « Vous le savez, c'est vrai. » « Un claquement de talons sur le carrelage. » « Ah, il jette. » « Leur fille a tous deux dressé l'oreille. » « Diane venait d'entrer et darder sur eux un regard mauvais. » « Les deux points sur les hanches, elle ricana en désignant les airs. » « J'ai du mal à imaginer... » « C'est bizarre. » « C'est bizarre. » « Bizarre. » « Normalement, ça... » « Vous m'avez bien eu avec vos mensonges hier soir. » « Ian, France, à les sourcils. » « Mais gardez un bras autour des épaules de... » « De quoi parlez-vous ? » « Diane ignora superbement sa question. » « J'aurais dû m'en douter que je suis naïve, mais ne vous inquiétez pas. » « Heather s'écarta de Ian pour s'approcher d'elle. » « Calmez-vous, Diane. » « Mais la belle mademoiselle Forster n'entendait pas se laisser démonter. » « Elle se redressa d'un air arrogant. » « Hier soir, vous m'avez assuré qu'il n'y avait aucune femme dans la vie de Ian. » « Et vous avez l'audace de... » « De... » « Cramoisi d'orage. » « Elle s'effondra soudain. » « Peut-être pour la première fois de sa vie, songea Heather. » « Diane s'avance à son tour. » « Voyons, Diane, vous avez trouvé Heather dans mes bras, c'est vrai. » « Mais il n'y a pas de quoi vous mettre dans cet état. » « Je ne vous ai pas caché que mes sentiments pour vous avaient changé. » « Je ne m'attendais pas à vous voir. » « Vous jetez une fois de plus sur le premier jupon qui passe. » Le visage de Ian blémit soudain. « En voilà assez. » « Je vous interdis d'insulter mademoiselle Blake. » Elle se tourna vers Heather, la voix brusquement en douce. « Heather, je vous dois une explication. » « Je vous jure qu'il ne s'est jamais rien passé entre Georgina et moi. » « Ian, je vous en prie, pas maintenant. » Heather se précipita vers la porte et disparut. Une fois dehors seulement, elle respira très fort. L'air printanier était tout chargé de senteurs fraîches et légères. Le ciel était d'un bleu très pâle, où dansaient à peine quelques petits nuages blancs. Au bout du jardin, à l'horizon, on apercevait la mer d'un beau veige, sombre, luisant, sans la moindre vague. Elle entra dans le cottage et commença par remettre une bûche dans l'âtre, avant de se laisser tomber dans un fauteuil. Elle n'avait pas vraiment le temps de méditer. Les enfants de l'école allaient bientôt arriver à l'infirmerie, mais elle savait qu'elle aurait sous peu une décision difficile à prendre concernant son avenir. La veille, après avoir quitté Diane, elle se sentait le cœur à la fois amer et léger, comparant sa brève idée avec Ian à un tour de danse écossais sur la piste de leur vie. Mais aujourd'hui, elle devait reconnaître la terrible évidence. Son amour pour Ian était profond, inéluctable, définitif. Au seul souvenir de ses bras, autour de sa taille, de ses lèvres effleurant les siennes, elle se mettait à trembler comme une enfant. Mais les mots cruels de Diane avaient été comme un coup de poignard dans son cœur. La seule issue pour elle maintenant était la fuite. Elle ne voulait surtout pas être assimilée au premier jupon qui passe, comme cette jeune femme, aux allures de Châtelaine, l'avait désignée avec une vulgarité inattendue. Ainsi, tout recommence, se dit-elle en soupirant. Oui, elle était forcée de constater, elle avait encore fait le mauvais choix. Pourtant, une petite voix au fond de son cœur persiste à lui souffler que non. La seule faute de Ian, à son égard, avait été de lui mentir au sujet de son déplacement à Edinburgh. Elle n'avait rien d'autre à lui reprocher. Il s'était toujours montré correct et généreux avec elle. Elle se louva lentement, bien déterminée à prendre en main la situation. Certes, elle aimait Ian de toutes ses forces. La rencontre d'un homme comme lui vous marque pour la vie. Mais elle n'allait pas se laisser prendre au piège comme avec Michael et risque de souffrir encore plus. Cette idée avec Ian Campbell ne l'amènerait à rien. Il était temps d'y mettre un terme. A sa propre surprise, en arrivant au cabinet médical, elle se sentit soudain presque détendue. Elle parvint à contrôler son émotion et à maintenir ses rapports avec Ian à un niveau purement professionnel. Lui aussi semblait vouloir se montrer plus distant. Avaient-ils pris la même décision qu'elle ? Ils procédèrent à la vaccination des enfants comme s'ils travaillaient ensemble pour la première fois, n'échangeant que des paroles utiles et polies. Une fois seulement, son regard croisa celui de Ian, mais elle le détourna aussi tout. Soudain, vers onze heures, en entendant la corne du ferry retentir au loin dans le port, l'un des petits garçons qu'ils étaient en train de vacciner se mit à babiller joieusement. « Tiens, c'est le ferry ! » L'embarcadère, je vis la dame très chic qui est docteur aussi. Elle embarquait avec sa belle voiture. D'habitude, elle roule drôlement vite. Le cœur de Ian se mit à battre très fort. Elle évitait le regard de Ian et finit de n'avoir pas pris garde aux paroles de l'enfant. Mais elle dut faire un grand effort pour ne pas se mettre à rire et à chanter. Ainsi, elle avait gagné et le beau monstre aux yeux verts avait enfin capitulé. Sartre. Quelques semaines s'écoulèrent calmement. Les relations de Ian et de Ezer restaient assez distantes. Leurs conversations se bornaient au sujet professionnel et ni l'un ni l'autre ne semblaient tenir à faire évoluer la situation. Pendant ses heures de loisir, Ezer s'en allait toute seule sur le chemin qu'il le printemps habillait de vert et de blanc. Tous les arbustes, en fleurs, exhalant de doux parfums qui l'enchantaient. Ses langues marches à travers l'île lui apportaient une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Quant à Ian, il la regardait partir d'un air attendri, mais sans jamais lui demander où elle allait. Un jour, alors qu'elle était assise au sommet d'une falaise à contempler la mer, elle songea soudain qu'elle avait réussi à établir avec Ian une relation idéale. Ils avaient des rapports professionnels emprunts de la plus grande cordialité, mais qui ne débordaient en rien sur leur vie privée. Désormais, chacun d'eux vivait de son côté sans se mêler des affaires de l'autre. La trop belle et gênante d'Ian, Forster, avait disparu et le printemps venait couronner de sa tiédeur et de sa lumière, l'une des périodes les plus douces de sa vie. Pourtant, il lui arrivait parfois de penser avec nostalgie au temps où elle avait partagé avec Ian des instants passionnés. Si seulement les choses n'avaient pas été aussi compliquées entre eux, si seulement elle poussa un profond soupir et se leva. Elle aperçut alors une silhouette d'homme qui arrivait au bout de la lande. Elle reconnut aussitôt Ian et son cœur se mit à battre. C'était comme s'il avait capté ses pensées et qu'un sortilège lui envoyait jusqu'à elle. « J'étais sûr de vous trouver ici », dit-il en souriant d'un air énigmatique. Il portait le même pantalon de velours côtelé, brun, et le même blouson gris-vert que lors de leur pique-nique, près de l'îlot des otaries. Elle eut beaucoup de mal à s'interdire d'évoquer les douze instants passés dans ses bras, la dernière fois qu'elle l'avait vu ainsi vêtue. « Ah oui, pourquoi ? » revint-elle à grand pain d'abredouillé. « Je vous vois souvent de la route en contrebas. Vous restez assise là des heures, comme si vous attendiez je ne sais quoi, ou qui. » Les heures eut un petit rire amer. « Pas le retour de l'amant infidèle, en tout cas. Vous savez bien que ce fantôme a disparu à jamais. Pourtant, vous semblez avoir un problème. » « Non, aucun, je vous assure. Sûrement moins que vous. » Les yeux bleus de Ian se plissèrent tout à coup. « Que voulez-vous dire ? » « Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion ces derniers temps de vous demander si cette malheureuse affaire avec Georgina était définitivement classée. » « En ce qui me concerne, elle est classée depuis longtemps. Il s'agissait d'un déplorable malentendu au point, c'est tout. » « Ce n'est pas ce que semblait dire Ian Forster. » Ian lui lance un regard furieux. « Pourquoi la croiriez-vous plutôt que moi ? » « Je vous répète qu'il ne s'est absolument rien passé entre Georgina et moi, si ce n'est dans les rêves de cette pauvre fille. » Il avait l'air si sincère que Ezra se troublait tout à coup. Et s'il disait vrai, si la méchanceté d'une femme jalouse était seule à l'origine de toute cette histoire, elle avait soudain une envie folle de lui accorder de nouveau toute sa confiance. Comme s'il avait deviné ses pensées, il lui adressait un sourire charme. « J'étais venu vous chercher pour vous inviter à dîner. Trois des étudiants que nous avons soignés à l'OTAN sont arrivés pour les vacances de Pâques. Vous vous souvenez-vous de David Graham qui était tombé de la falaise ? » « Bien sûr, c'est moi qui lui ai plâtré le bras. » « Il avait eu de la chance de s'en sortir avec une simple fracture. » « Il tient beaucoup à vous voir. Je crois qu'il a un petit cadeau pour vous. » Il lui tendit la main. Ezra hésitait un instant. Il n'avait eu aucun contact physique avec lui depuis si longtemps. Elle lui offrait une main timide qu'il saisit avec fermeté et douceur. Elle chancela un peu en reconnaissant sa chaleur communicative. La magie opérait toujours. Une fois debout, elle se hâta de retirer sa main de celle de Yann. Mais tandis qu'il marchait côte à côte, elle ressentait avec une émotion incontrôlable sa présence si proche. Une présence à la fois rassurante et troublante. Si elle trébuchait, il se précipiterait pour la rattraper et lui éviter une chute. Mais il en profiterait peut-être aussi pour la prendre dans ses bras, comme il aurait fait avec le premier jupon qui passe. Sans doute, me souvenir des paroles insultantes de Yann la glassa. En arrivant à la maison, ils trouvèrent les trois étudiants attablés autour d'une tasse de thé devant la cheminée. Alors, comment va votre bras, David ? Très bien, mademoiselle, grâce à votre plâtre qui était posée à la perfection. Ezra sourit modestement. Oh, n'exagérons rien. Je suis heureuse d'avoir contribué à votre guérison. David prit une petite boîte qu'il avait déposée sur le canapé. C'est pour vous. Il s'agissait d'un flacon d'eau de toilette. Oh, merci, David, mais comment connaissez-vous mon parfum préféré ? Je l'ai reconnu quand vous m'avez soigné. Ma sœur porte le même. Ezra fut d'autant plus touchée par le geste délicat du jeune homme qu'elle savait que ses maigres finances d'étudiants avaient dû souffrir de cet achat. La soirée s'écoula dans une ambiance joyeuse. Margaret s'était une fois encore surpassée et les trois garçons apprécièrent ses talents de cuisinier, tandis que Yann les raccompagnait à la porte. Ezra se rendit dans la cuisine pour féliciter personnellement la vieille gouvernante. Sa grande surprise, Margaret baissa la voix et, jetant un coup d'œil vers la porte, se pencha vers elle. Je suis heureuse que vous soyez revenue dîner ici, Mademoiselle Blake. Je vous aime bien, pas comme cette Mademoiselle Forster qui n'est qu'une méchante femme. Pourquoi dites-vous cela, Margaret ? Oh, j'en aurai des choses à raconter sur elle. Tenez, si vous restez encore un moment, je vous en dirai une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.